... Voilà, de retour sur le plateau de l'actualité vue par notre consultant permanent Bénégal Coup Benoît Saint-Claire. Il est là avec nous. Là, nous allons prendre le premier sujet et on va commencer par la fin. La session du mois de juin s'est achevée hier, le 10 juillet, à l'Assemblée nationale au Sénat avec cette loi forte. Parmi les lois, on parle de 12 textes de loi qui ont été adoptés. Mais parmi les textes de loi qui ont été adoptés, il y a celui-là qui fait les choux gras de la presse et qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. La prorogation de 12 mois du mandat des députés et des conseillers municipaux. Parce qu'on le sait, le mandat des députés était censé se terminer en mars 2025. Il est prorogé jusqu'à mars 2026. Le mandat des conseillers municipaux était prévu sans finir en février. Il a été aussi prorogé d'un an. La raison donnée par le gouvernement en déposant ce projet de loi était claire. L'année 2025 était chargée en termes de scrutin. On parlait d'élections présidentielles, on parlait des législatives municipales, on parlait des régionales. Quatre scrutins en un an. Le gouvernement a estimé que ça pèse. Encore qu'il n'y a qu'un seul organe au Cameroun qui est en charge de l'organisation des élections au Cameroun sur le plan national. Le gouvernement a estimé que ça pèse, que ça devait péser. Il fallait donc réduire le calendrier pour renvoyer d'autres élections en 2026. Évoquant aussi peut-être les problèmes de trésorerie. Une certaine opinion considère que c'est à juste titre et c'est bien pensé que le gouvernement allège un peu le calendrier politique en 2026. Une autre, par contre, estime que c'est un moyen d'écarter certains hommes politiques pour la cause à l'élection tant attendue la présidentielle. Quelle est votre analyse là-dessus ? Il faut dire que nous sommes dans un gouvernement terrible quand même. On ne sait pas ce que font les conseillers techniques dans les ministères, dans les autres structures et tout. On dit déjà ici qu'il y aurait beaucoup d'élections en 2000. Mais on peut se permettre de décaler les élections de nos calendriers d'abord par ces mesures-là. Ces mesures devraient inciter les États à pouvoir décaler leur calendrier. Vous comprenez ? Il est question ici de savoir comment est-ce que nous gérons nos calendriers politiques au Cameroun. Est-ce que nous le gérons en fonction de nos humeurs ou alors en fonction de la population qui attend toujours qu'il y ait le Messie, qui vienne sortir de la mauvaise situation. Moi je me rends compte qu'on gère le calendrier électoral et politique en fonction de ses humeurs. Quand on nous parle des régionales, les régionales nous servent à quoi actuellement au Cameroun ? Vous connaissez un conseiller régional qui a même un bureau au Cameroun ? Moi je ne sais pas, je n'en connais pas. Mais ils sont déjà là, ils reçoivent leur salaire, vous comprenez ? C'est difficile et c'est currant, c'est même révoltant à la limite. Parce que voilà des personnes qui mangent n'importe comment et puis on dit la décentralisation est actée. La décentralisation de quelle manière elle est actée ? Parce que toutes les choses continuent de partir de Yaoundé pour atteindre un Molundu local le plus profond au Cameroun. Donc il est question ici de savoir comment est-ce qu'on s'engage à faire la politique et surtout faire fonctionner l'État. On ne fait pas fonctionner l'État selon ses humeurs, on fait fonctionner l'État selon un cannevat, un calendrier et selon une expertise en termes de vision idéologique et stratégique. Donc ce n'est pas qu'on se réveille le matin et puis on balance quelque chose. Bon tout compte fait, nous sommes dans un État. Quelle est l'analyse que j'ai fait de la situation ? Vous l'avez d'abord évoqué déjà dans vos propos les questions d'éliminer quelques adversaires et je m'en vais déjà dire, nous l'avons dit sur ce plateau. Lorsque l'honorable Cabral disait que les Camerounais aillent s'inscrire, oui, les Camerounais sont en train de s'inscrire. Parce que quand on ne se leurre pas, le calendrier sera maintenu. Je me suis posé la question de savoir est-ce que c'est Cabral libé l'actuel président au Cameroun ? Je vous relance, je vous relance Benoît Saint-Claire. Et vous le signifiez si bien parce que, je pense que lors de notre dernier enregistrement ici, on avait lu cette correspondance ou bien ce communiqué de M. Cabral. Il disait aux Camerounais, quoi qu'il se fasse, il y aura les législatives avant la présidentielle. Maintenant, est-ce qu'il ne vient pas là d'être député ? Non, je m'en vais vous dire, il y a lieu de dire ici que tous les députés de l'opposition doivent démissionner. Pourquoi ? Ils doivent démissionner parce que, ici, ça fait très mal à la population. Ça fait très mal à la population de savoir que voilà encore 12 mois. Voilà encore 12 mois qu'ils vont en bénéficier et ils vont gagner tout ce qu'ils possèdent comme avantage. Parce que rien ne leur sera enlevé. Rien ne leur sera enlevé. Ils vont encore gagner. Mais, ils sont là essentiellement dans les plateaux pour dire qu'ils s'opposent. Comment est-ce qu'on fait pour s'y opposer ? On démissionne. L'honorable Jean-Michel Nietzsche, il a sa quatrième prorogation. Il a toujours dit qu'il n'est pas d'accord. Quand on n'est pas d'accord, on quitte le navire. Mais lorsqu'ils regardent les avantages qu'ils ont, lorsqu'ils regardent la vie carrosse dans laquelle ils roulent, vous comprenez que nous avons une opposition fantoche, désagréable, dégoûtante, qui choque dans l'opinion. Vous voyez ? Et il y a lieu de le dire concrètement. Parce que nous, voilà, on a prorogé le mandat. Moi, je n'ai rien contre l'honorable Kabbal. Je pense que je l'ai souvent soutenu ici, là, de façon concrète. Mais ici, je suis vraiment contre la position de l'honorable. Parce que pendant que l'opinion publique, les citoyens sont en train de pleurer, pourquoi faut-il reporter ? C'est à ce moment-là qu'ils disent qu'ils représentent le Cameroun à Montréal. Les députés camerounaux, je ne sais pas, on est victime. Nous sommes victimes de la colonisation par l'exposition. Vous voyez un peu ça ? Un député, tu t'en vas dire que tu es... En quoi cela donne à manger ? C'est un micro-projet qu'il a pris à l'Assemblée nationale. J'aimerais bien qu'ils nous présentent, font encombre les réalisations claires. Parce que voici le mandat des députés qui va s'achever il y a encore un an. Ou du moins, j'ai dit, même moi, j'ai dit qu'il s'est déjà achevé. Vous connaissez ce qu'ils ont fait concrètement ? Bon, je me rappelle que l'opinion avait dit qu'ils ont donné le pirogue là-bas à Oignon et Kélé pour faire traverser la population. Et dernièrement, juste pour donner de l'eau à votre moulin, il faut dire, pour cette actualité, c'est dans l'arrondissement de Macaque. Et là-bas, le gouvernement a fait la pose de la première pierre pour construire le pont de ce côté-là dernièrement. Donc moi, je me dis, qu'est-ce que nous faisons ? Le calendrier sur les micro-projets, est-ce qu'ils ont une obligation de suivre ? Je pense que quand on parle des micro-projets, c'est qu'il y a peut-être un cannevas à suivre, mais on peut également aller à bousculer le cannevas qui a été donné pour permettre à ce qu'il y ait des visions stratégiques les mieux adaptées. Alors, c'est clair, il est clair. Le texte a été voté pour Murgué. Alors, les élections, il est clair que les législatives et les municipales auront lieu en 2026. Ça, c'est déjà acté. Oui. La présidentielle aura lieu avant. Oui. Est-ce que vous voyez en là, bien, en cette décision, en cette loi, la volonté d'écarter ? Et si possible, est-ce que vous pensez que on pourra écarter quelques leaders politiques ? En politique, tous les moyens sont bons. En politique, tous les moyens sont bons pour vous qu'il soit efficace. Tout à fait. Vous le disiez le prince Machiavel. Vous savez, le prince Machiavel a vécu une époque très difficile. Vous comprenez ? Beaucoup ne le sent pas. Le prince Machiavel a vécu une époque où les papes avaient les femmes. Vous comprenez ça ? Le prince Machiavel a vécu une époque où les fils du pape avaient couché leur propre soeur. Vous comprenez ça ? Le prince Machiavel a vécu une époque où la fille du pape a gouverné le Vatican. Vous connaissez ça ? Et ça, vous connaissez ça ? Donc, il a vécu une époque très bouleversée, très tourmentée. Ce qui fait qu'il a été inspiré par l'un des fils du pape pour pouvoir écrire ce livre, le prince. Et c'est là où il dit, en politique, tous les moyens sont bons pour qu'ils soient efficaces. Parce qu'il faut suivre la vie de ce pape à l'époque-là. C'est un pape qui a fait marier sa fille près de 4 à 5 fois. Pourquoi ? Parce qu'il voulait satisfaire au besoin de sa politique, de sa gestion territoriale. Surtout que vous savez qu'à l'époque-là, les papes étaient au-dessus des rois. Parce que pour être roi, c'est le pape qui vous faisait roi. Vous comprenez ? Donc, le pape a fait marier sa fille 4 fois. La première fois qu'il fait marier sa fille, sa fille a 12 ans. Vous comprenez un peu ? Il faudrait que les gens le sachent de telle sorte que lorsqu'on dit des choses, on ne les dit pas dans un hasard, sorti des cieux, d'un rêve, d'une utopie. On dit des choses parce que c'est son concret. En politique, donc, tous les moyens sont bons pour que ceci soit efficace. Et maintenant, lorsque je rentre dans la question que vous avez posée, après que j'ai fini ce petit exposé, je m'en vais donc dire que, les gens pensent que, lorsqu'on est en politique, on caresse les autres sens du poil. Je vous l'ai dit avant qu'on ne commence cette émission que la façon dont la politique est rentrée au Cameroun et généralement en Afrique, elle est rentrée pas vraiment dans une adversité de convergence, mais dans une adversité d'ennemis. Parce que je vais vous dire qu'il y a une différence entre un ennemi et un adversaire. Lorsque nous jouons au football, vous êtes mon adversaire, vous n'êtes pas mon ennemi. Mais lorsque nous sommes déjà en politique, vous devenez mon ennemi dans le sens terminologique de la politique qui a été importée en Afrique. Ça fait que lorsque l'on a apporté, on sort la loi pour proroger, on sait déjà que Kanto n'a pas d'élu. On sait que Kanto n'a pas d'élu. Et la machine du LDPC va se mettre en place également avec tous les moyens, les moyens économiques, les moyens propagandistes, les moyens communicationnels, les moyens corruptibles, c'est-à-dire qu'on va corrompre jusqu'au dernier niveau. La chance qu'on pouvait encore avoir, il était question qu'on élimine les gens peut-être à partir des élections législatives et municipales, qu'on va éliminer une certaine classe politique traditionnelle. Mais là, nous sommes déjà butés. Nous sommes donc déjà butés. Que faudrait-il qu'il fasse ? L'opposition aujourd'hui est en béquille. Elle est en débandade. ATP est monté là-bas, APC est passé là-bas. On ne sait même plus qui suivre actuellement. Kanto, le voilà donc qui vient d'être débouté actuellement avec la prorogation. On ne sait pas qui est-ce qu'aujourd'hui, même encore, avec le problème qu'il y a sur l'affaire du PCN, sur le bicéphalisme qui se gère au PCN aujourd'hui. On ne dit pas qu'on dit que Cabral a obtenu grand de cause à KLE. Mais il y a encore deux voies de recours. Et le temps de la justice n'est pas le temps de Cabral. Ça veut dire que lorsqu'on peut déclencher le temps de la justice, peut-être lorsqu'on va convoquer le corps érectural pour la présidentielle, et on déclenche également l'affaire de la justice, parce qu'il n'y a pas encore le pouvoir en cassation, il peut ramener ça là, et ainsi de suite. Vous voyez un peu. Ça fait qu'il y a une réflexion avancée. J'ai dit au PCN qu'il n'est pas actuellement question de jubiler. Lui, on doit jubiler cette victoire parce qu'elle montre tout au moins qu'il y a des personnes qui prennent encore des décisions sur leur propre compte, non pas avec des directeurs de conscience. Donc c'est important. Mais il faut regarder plus dans l'avenir. Comment est-ce que cela va se gérer ? Et maintenant, l'avenir nous impose de savoir que comme il y a une prorogation, on peut également faire le temps de la justice dans la prorogation, et qui va faire à ce que peut-être qu'Ablan ne soit pas compté parmi les personnes qui doivent aller à la présidentielle. Alors, on reste à ce sujet, on donne juste des précisions. Selon la loi, la loi camerounaise, parce que là nous parlons, on sait déjà que les élections législatives municipales, c'est en 2026. Et là, on parle maintenant des élections de 2025 qui seront certainement les présidentielles et régionales. Maintenant, on est en train de voir, parce que là, on se dit, cette loi qui a été adoptée met de côté quelques leaders des partis politiques qui pourraient être des candidats à cette élection présidentielle. Alors, lisons pour mieux comprendre quelques articles du Code électoral au Cameroun, s'agissant bien sûr de la candidature. Donc, le chapitre 3 de la déclaration de candidature, article 4, les candidats à l'élection du président de la République sont tenus de faire une déclaration de candidature revêtue de leur signature d'égaliser. Ça, on le sait. Article 121, alinéa 1, les candidats peuvent, premier tiré, soit investis, peuvent être, soit investis par un parti politique. Deuxième point, et là, c'est là où vous évoquez le cas de Maurice Camteau, parce que Maurice Camteau n'a pas un parti politique peut-être dégalisé, qui a des élus actuellement, soit indépendant, à condition d'être présenté comme candidat à l'élection présidentielle par au moins 300 personnalités originaires de toutes les régions, à raison de 30 par région et possédant la qualité, soit de membres du Parlement ou d'une chambre consulaire, soit de conseillers régional ou de conseiller municipal, soit de chef traditionnel de premier dégré. Arrêtons-nous à ce niveau. Maurice Camteau, c'est vrai que, on ne voit pas encore par où, mais les alliances peuvent se créer, peut-être le SDF peut créer une alliance avec le MRC, et Maurice Camteau peut-être soit le porte-étendard, j'ai dit n'importe quoi, du SDF. Mais dans le cas où ceci n'est pas fait, la loi dit, pour un candidat qui peut être indépendant, parce que, moi, je pense qu'on peut aller comme un candidat indépendant, il faut avoir 300 signatures, à raison de 30 signatures par région, qui sont soit des reçus des parlementaires, soit des conseillers régionaux, soit des chefs traditionnels de premier dégré. Est-ce qu'à ce niveau-là, ce n'est pas possible? Vous avez déjà vu un candidat à l'élection présidentielle au Cameroun étant outsider? Tout est possible! Est-ce que vous en avez déjà, bon, sous le régime du RDPC? Moi, il ne faudrait pas qu'on fasse des choses comme si le RDPC n'est toujours pas au pouvoir. Où nous raisonnons là, nous raisonnons parce que le régime au pouvoir. Une fois que ce régime ne sera plus, on va raisonner également, mais autrement, c'est en fonction de ce régime que moi je pose la question, certes c'est vous qui me posez la question, mais est-ce que vous en avez déjà vu? Bon, à moi, à ma connaissance, jamais. Et souvent, même les outsiders sont très difficiles dans les élections de pouvoir obtenir quelque chose. Ils sont très difficiles, hein? Ils sont très difficiles. Vous le savez, la dernière élection aux États-Unis, Kanye West a été outsider. Et si les gens le savent, il a été outsider. Il a obtenu 1%. Vous comprenez un peu. Donc, ça fait que c'est très difficile. Pourquoi? Parce que c'est souvent des candidatures dont les gens n'ont pas trop connaissance de l'homme politique. Il est un peu là comme un peu d'une épouvantail. Bon, maintenant, ici au Cameroun, quand tu as péché, il va comprendre que le salaire du péché, c'est la mort. On peut parler un peu comme en religion, notamment la religion chrétienne. L'alénéa dit que le candidat investi par un parti politique non représentant de l'Assemblée nationale au Sénat dans un conseil régional ou dans un conseil municipal, cas du MRC, doit également remplir les conditions privées de l'alénéa, c'est-à-dire 30 signatures par région, 30 signatures des dignitaires de la République par région. Alors, pour sortir de ce premier arrêt, aujourd'hui, la loi est là. La loi est adoptée. Comment expliquez-vous le silence de certains hommes politiques par rapport à cette loi, surtout les hommes politiques de l'opposition ? Vous savez, j'ai suivi quelques-uns par les... C'est pourquoi je me suis... Je vais un peu m'arrêter sur ce dont l'opinion publique camerounaise a fait plus confiance. On a fait confiance à Camtour, on a fait confiance à Camtour, vous voyez. Mais ils sont silencieux. Est-ce que c'est un silence qui est payé ? Est-ce que c'est un silence qui est une stratégie ? Est-ce que c'est un silence qui est dans un je-m'en-fautisme ? Est-ce qu'on va se poser de multiples questions ? Mais la chose, tout au moins, qu'il y a lieu de dire, c'est que je ne réponds même plus par rapport à l'opposition, parce que tous les citoyens sont braqués, non plus sur l'opposition, mais sur eux-mêmes, sur le choix qu'ils feront, parce que nous sommes à l'heure du choix, du choix décisif. Mais le choix décisif, c'est lequel, puisqu'on n'a personne, ça fait qu'on va encore rentrer dans ce qu'on va appeler l'incompétence de l'électeur par personne interposée. Vous voyez un peu, l'incompétence de l'électeur par personne interposée, parce que la personne à qui on a mis confiance n'a pas su jouer son rôle. On va aboyer dans les médias, la loi est sortie, les députés parlent dans les médias, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne font rien, absolument rien. C'est pourquoi j'ai dit, lorsque cela est sorti, pour que le peuple comprenne même qu'il y a des gens qui sont avec nous, il fallait que tous ceux qui sont de l'opposition démissionnent. Ça pouvait créer un choc, ça pouvait créer quelque chose. Il fallait qu'ils démissionnent. Mais pourquoi ne veulent-ils pas démissionner ? Attends un peu, je peux vous poser une question. Vous, vous pensez qu'il faut être vrai et franc ? Le chef de l'État vous appelle là pour vous nommer, vous, vous allez refuser. C'est ce que les gens refusent de comprendre. Vous comprenez ? Moi, je ne suis pas dans le rêve. Je ne suis pas dans le rêve. Le chef de l'État vous appelle là. Vous allez courir, M. Boulon. Et ça se passe dans tous les pays. Lorsque un chef de l'État appelle, nous dit que même si c'est qui de l'opposition, vous comprenez, ce n'est pas parce que vous allez forcément vous plier à sa volonté, mais c'est parce que c'est la personnalité la plus haute d'un pays. Et on ne peut pas autant lui manquer de respect. Il y a des anecdotes que moi, je peux raconter ici. Il se dit qu'à l'époque, au moment où Orbenen rentrait de ses histoires, il vient, il arrive au Cameroun et puis il a dit non, vraiment, moi, je ne peux pas travailler avec des gens comme ça. Ils ne connaissent rien. Je ne me mélange pas avec de l'eau. Ils sortaient tout fraîchement de la NASA. Mais alors, à l'époque, il faut savoir que la mentalité coloniale était encore fraîche dans les cerveaux de beaucoup d'Africains et notamment au Cameroun. Alors, il se peut que cela est arrivé dans les oreilles de M. Biya. M. Biya dit, mais comment ? Il a envoyé la nouvelle car il allait m'appeler un peu ce petit frère. Orbenen, les émissaires partent et disent à Orbenen, « Oui, je m'en fous, moi, je ne me mélange pas avec l'eau. Et que vous m'appelez quoi ? Vous connaissez quoi ici ? » Vous voyez un peu. Et cela fait que du coup, cela crée un choc. Subitement, on est allé le prendre, on envoyait tout un véhicule, on dit que c'était le chef de l'État. Quand il est arrivé, il est arrivé dans l'état dans lequel il était, on ne sait pas où le chef de l'État a apparu. Et puis, je disais, « Mais petit frère, comment est-ce que moi, je vous appelle, je souhaite même vous donner, on pense que les enfants du pays sont rentrés dans les grandes écoles. » Et puis, l'anecdote dit que, Orbenen a dit, « Attends un peu, monsieur le chef de l'État, moi, si vous m'avez appelé, vous m'avez appelé à quel moment, qui m'a dit ? » Et puis, maintenant, je suis là. Vous voyez un peu, comme pour dire qu'en fait, qu'on ne donne pas l'impression que les gens sont trop courageux. Vous voyez ? C'est pourquoi il faudrait qu'on travaille en harmonie, en synchronisation. Nous pouvons. C'est pourquoi moi, j'aime quand je débat avec les citoyens, quand on débat d'idées. Parce qu'une fois qu'on rentre dans le débat de la personne, on se fait des ennemis inutilement. Donc, comme pour dire quoi, monsieur Bilon, nous sommes là, je ne peux même plus dire que nous sommes dans une phase de critique. Nous sommes tous dans une phase de critique passée. Si monsieur Bia vient abriger un autre mandat et qu'il le gagne, ce sera un peu difficile de comprendre que, déjà, actuellement, depuis 2018, ça se joue, on ne ressent pas qu'il y a véritablement un nom à la tête de l'État du Cameroun. Mais s'il reprend, plus les années montent, et la fatigue se fait davantage jour et se consolide, donc ça fait qu'il sera un peu difficile de voir le Cameroun pouvoir mieux se porter. Et alors, avec quoi va-t-il falloir, pour atteindre la révolution que les gens sollicitent jusqu'à ce jour ? Les gens sollicitent la révolution par les marches, les gens sollicitent la révolution par les urnes, les gens sollicitent la révolution même par ce qu'on a appelé le gré à gré. Donc, il y a autant de révolutions que les gens sollicitent. Mais quelle est donc la révolution qui va véritablement faire changer le Cameroun ? C'est là où nous sommes tous bloqués. Merci, merci Benigankou, Benoît Sinclair. Si on a actualité, on va suivre de près, parce que le champ politique est ainsi ouvert jusqu'en 2025, voire 2026. C'est juste en 2026 ? 2026, avec les élections. Parce qu'avec les élections, la nouvelle année qui va commencer, on va suivre et puis les régionales vont suivre. Et puis, vous voyez, ça fait que c'est un peu difficile. Parce que quand même on parle des régionales, quel autre parti politique est même dans cette affaire ? Moi, je pose toujours des questions toutes simples. Vous voyez un peu, ça veut dire que nous sommes anglais. Moi, j'appelais ça la fange politique. Nous sommes anglais dans la fange politique. Mais allons-y. Merci, merci Benigankou, Benoît Sinclair. On va prendre une transition. On se retrouve juste derrière pour parler de la sortie de M. Paul Atangadi, qui a une fois de plus, comme a son habitude, tiré à boulet rouge sur les opposants Maurice Campe et Capra Libi. A tout de suite. Merci. 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 Merci.